Je pense qu'il faut toujours réfléchir au côté éthique. Quand on fait de la data science, il faut toujours garder en tête un esprit très critique, prendre du recul. L'intelligence artificielle est une science, et comme toute science qui se respecte, elle peut avoir des côtés un petit peu boiteux. Ah, allez. Aujourd'hui, on a pris l'avion et on se retrouve à Palo Alto, Los Angeles, California, pour parler de l'intelligence artificielle, Big Data, Data Scientist. C'est presque ça, Miguel, sauf qu'en fait, on n'a pas pris l'avion, on n'est pas en Californie, on est à Bordeaux, dans un immeuble qui s'appelle la Data Factory. Il y a quatre entreprises ici qui travaillent sur la data. C'est un concept assez obscur pour nous, donc on a rencontré Paul, Jean-Paul, qui va nous expliquer, vous savez, à la fin de la vidéo, vous allez comprendre vraiment c'est quoi un Data Scientist. Voilà, donc l'idée c'est qu'il nous explique un petit peu tout ça, c'est quoi le Big Data, c'est quoi l'intelligence artificielle, et surtout, en quoi consiste son métier, et dans quel domaine il s'applique, dans quelle industrie on peut bosser quand on est Data Scientist. On va découvrir tout ça avec lui. Allez, on se rentre vite. Allez, on se rentre vite. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, j'ai 33 ans, je suis Data Scientist. Le métier de Data Scientist, c'est simplement aider les entreprises ou les chercheurs scientifiques à prendre des décisions à partir des données qu'ils produisent ou qu'ils détiennent. Et donc aujourd'hui, Data Scientist, c'est un mot qui fait le buzz sur Internet. Et il y a plein de mots qui font le buzz aussi, qui gravitent autour de cette notion-là. Donc on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Big Data. Le Big Data renferme des techniques de perception, de stockage et de traitement de masse colossale de données. Donc imaginez, je ne sais pas, imaginez Facebook qui reçoit tous les jours, je ne sais pas, ils en sont à un milliard de photos par jour. Facebook doit apprendre à percevoir ces données, à les stocker dans des fermes de serveurs, à les traiter, à en faire quelque chose. Alors aujourd'hui, les Data Scientist ne font pas nécessairement du Big Data. Il y a très peu d'entreprises qui traitent leurs données aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle regroupe des techniques de calcul artificiel qui miment, en quelque sorte, une capacité ou plusieurs capacités cognitives de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle autour des datas, autour des données ? Je ne sais pas, on va imaginer le profil Facebook de Camille, sur lequel elle va soumettre des photos tous les jours. Il y a des amis à elle qui vont la taguer, qui vont taguer son visage. Facebook va se régaler, il va se ruter les mains derrière. Le cerveau de Facebook va venir se dire, tiens, j'ai des visages de Camille qui sont identifiés en tant que Camille. Je vais aller essayer d'apprendre à reconnaître des Camilles sur de nouvelles photos. Et cette faculté, l'apprentissage, est une faculté cognitive de l'homme. C'est dans ce cadre-là qu'on parle d'intelligence artificielle, et notamment des techniques qu'on dit de machine learning. Mon métier, c'est me tenir au courant assez régulièrement des nouvelles technologies qui sortent et me mettre au goût du jour de toutes les nouvelles techniques qui peuvent aider à analyser des données. Mon métier, c'est écrire beaucoup de codes informatiques, notamment en langage R et Python, qui sont les deux langages de programmation en Data Science les plus utilisés aujourd'hui. J'aime bien la pédagogie, la vulgarisation, j'aime bien transmettre aux autres. Moi, j'aime bien. Les domaines d'application que je préfère, c'est les domaines de la recherche académique, notamment la recherche en médecine, en sciences sociales, en agronomie. Ah, c'est pas fini ! Mon métier requiert beaucoup de plasticité et de curiosité. J'arrive à toucher à un nombre vraiment incommensurable de domaines. Ce que j'aime moins dans mon métier, c'est peut-être les domaines, certains domaines d'application que j'apprécie un petit peu moins. Dans le monde de la consommation, donc de la publicité ciblée, ça colle peut-être un petit peu moins à mes valeurs. À quoi ça ressemble une journée de type ? C'est beaucoup de temps passé derrière son écran à coder des algorithmes de prédiction ou de prise de décision, mais surtout beaucoup d'échanges avec plusieurs équipes de l'entreprise, l'équipe d'informatique par exemple, mais surtout les équipes de prise de décision, les équipes marketing, les équipes R&D, qui ont des besoins spécifiques. Ça recrute comme métier ? Ça recrute beaucoup aujourd'hui, oui. En fait, dans quel type de secteur d'activité tu peux bosser ? Hors de l'entreprise, dans le monde de la recherche, on fait beaucoup appel aussi à la data science. J'aime bien le monde de l'agronomie, parce que c'est de là que je suis issu. On fait beaucoup appel à la data science en médecine, en épidémiologie par exemple, en psychologie, je crois que c'est un de mes domaines préférés. C'est assez fascinant. Ok, alors ça reste quand même un peu abstrait pour moi. Qu'est-ce que tu récoltes concrètement comme données et comment tu les récoltes pour pouvoir isoler un gène et dire que ce gène-là, il a telle propriété ? Je vais donner vraiment un protocole assez concret. On va prélever par exemple une trentaine d'huîtres qui ont une certaine qualité supérieure par rapport à une trentaine d'autres huîtres qui ont une qualité ou un phénotype, s'il faut employer un mot intelligent, une qualité inférieure. Ce qu'on va récolter, c'est des informations sur le génome de ces deux groupes d'huîtres. On va essayer de voir quelles sont les parties du génome qui changent entre les deux groupes d'huîtres. On peut supposer que ce sont les gènes qui déterminent en quelque sorte la qualité des huîtres, ce qui nous permet de faire des sélections d'huîtres de meilleure qualité. Ça te semble moins abstrait ? Non, non, si, c'est... Si, si, si. Et du coup, pour finir, on va parler salaire. Je pense que les data scientists juniors peuvent commencer ou commencent en moyenne à 38 ou 40 000 euros par an. Et il n'y a pas de plafond pour les seniors. Donc ça peut aller très loin. Avec l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du métier de la data science, il y a un bon nombre d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce qui ont intégré le parcours data science dans leur cursus. En général, les data scientists proviennent soit du monde informatique, soit du monde des mathématiques. On a des mathématiciens qui ont acquis des compétences en informatique ou des informaticiens qui ont acquis des compétences en mathématiques et statistiques et qui, du coup, sont devenus data scientists. Sinon, on peut devenir data scientist de manière autodidacte. Alors, je vais vous parler de mon parcours. J'ai commencé avec une licence en biologie. J'ai fait un master en écologie. J'ai été fasciné par le monde de la recherche. Donc, j'ai enchaîné sur une thèse de doctorat en écologie. Pendant ma thèse, j'ai eu l'occasion de récolter un bon nombre de données de biodiversité, de fonctionnement des écosystèmes. Et j'ai dû apprendre à les analyser, analyser ces données pour pouvoir tirer des conclusions de mes recherches. Et comme personne n'était disponible dans mon laboratoire pour m'apprendre à les analyser, j'ai dû apprendre tout seul. En fouillant sur Internet, sur des tutoriels, retrouvés sur Internet, dans des bouquins, donc ça se fait assez facilement. Il y a une documentation assez abondante autour de ça. Donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différents laboratoires de recherche académique, surtout en France, CNRS, INSERM, CEA, INRA, pour initier des chercheurs à l'analyse de données. J'ai eu aussi l'occasion, dans le cadre de ce boulot, de développer des vidéos de vulgarisation scientifique autour de l'analyse de données. Il y a quelques mois, j'ai décidé de prendre mon envol et de me remettre en tant qu'indépendant dans le conseil et la formation en analyse de données, en statistiques. Aujourd'hui, on dit en data science, peut-être que dans quelques années, on dira autre chose. On a fini le tournage du métier de data scientist. Oui. On espère que ça vous a plu. C'est un métier qui a énormément de domaines d'application qui va être, je pense, de plus en plus démocratisé. Du coup, si jamais vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées par ce domaine d'activité, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Comme Jean-Paul a dit, on peut devenir data scientist n'importe quel coursus. On vous laisse, on retourne dans le bâtiment derrière nous, le bâtiment de la Data Factory. On va se prendre un bon café avec Jean-Paul et on vous dit à la semaine prochaine.